Et l'on va revoir Roger Knobel-Peace, mais cette fois à l'écran, Jean-Pierre Mocky offre un rôle à l'ancien détenu. Mocky qui aime une chose par-dessus tout, étonné et même choqué, son dernier film en tournage en ce moment dans la région de Metz, il réussira sûrement. Il s'appelle Ville à vendre et il réunit des acteurs aussi brillants que différents, Michel Serrault, Jacqueline Maillan, Richard Boranger ou encore Eddie Mitchell. De Nancy, Joël Barcy. Fascination pour les quelques 500 figurants lorrains présents sur le tournage. Ils ont à leur côté un casting exceptionnel. Boranger, Serrault, Eddie Mitchell, Valérie Mérès, sans oublier l'enfant du pays, Tom Novembre. Le personnage qu'ils me proposaient, qui est un, passez-moi l'expression, un fouille merde, j'aime assez bien ces personnages qui essayent de savoir ce qui se passe derrière les apparences. Et puis c'est vrai que les partenaires que j'ai appris, dont j'ai appris qu'ils faisaient partie du film, étaient prestigieux. Roger Gnobelpice profite de cette météo pour entrer en scène. Libéré en août 90 après 26 ans de prison, grâce à Mocky, il tente de se réinsérer en tant que comédien, comme les Gabins, Boranger ou autres Mickey Rourke. Un petit rôle excellent qui en appelle d'autres. Moi j'espère un vrai rôle, un rôle qui ne soit pas celui d'un Phnomelpice, pourfendeur, ami public du mocage, mais le rôle d'un homme qui s'est battu pendant 26 ans et qui peut faire passer à l'écran autre chose, c'est-à-dire ma résistance et mon refus. Je peux transformer tout ça en... je parle en émotions bouleversements. Je suis capable d'être l'acteur du bouleversement. Avec Ville à vendre, Mocky tire un homme du pétrin. Parallèlement, il immortalise ce site de job. Dans 15 jours, la dynamite en aura eu raison.